Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de réussite, au pluriel, ainsi que du gaulois le plus célèbre au monde. Non, pas Vercingétorix. Non, surtout pas celui-là. Astérix. Oui, je sais, celui qui n'existe pas. Non, on y reviendrait. Générique. Des réussites, donc. La première, celle que tout le monde connaît, la création du personnage d'Astérix, créé en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo pour le magazine Pilote. Au format de bande dessinée franco-belge, Astérix est l'un des personnages les plus reconnus, avec plus de 350 millions d'albums vendus dans le monde et 4 films allant du bien au mauvais au très mauvais. Ils piquent les deux dernières. Ils sont fous, ces gaulois. Le succès numéro 2 est Alexandrassier. Alexandrassier, que je considère comme un trésor national, tant son écriture est toujours ciselée et sa direction d'acteur toujours aussi impeccable. Et je ne parle même pas de ce qu'il est parvenu à faire avec Kaamelott, la série qui part du format 5 minutes style un gars une fille et qui termine en format à l'américaine 50 minutes dans les décors de la série rock. Comment ça se fait que j'ai pas mon trône, moi, aujourd'hui ? J'ai besoin de la place parce que j'ai fait venir un bar pour ce midi ! Oh non ! Quoi ? Juste ça. Tranquille. Asté est l'un des représentants actuels de l'humour en français et je considère ça comme une bonne chose. Mon troisième succès est aussi français et lié aux américains. Je veux bien sûr parler du réalisateur Louis Clichy, co-réalisateur du film Astérix et le domaine des dieux. Louis Clichy, qui fut animateur pour les studios Disney Pixar pour, excusez du peu, là-haut, mon Pixar préféré, et Wally. Ça va. T'as ça dans ta filmographie déjà, t'es bien. T'es bien. Mon dernier succès, vous l'avez compris, c'est Astérix et le domaine des dieux, le film de Louis Clichy et Alexandre Astier. Adaptation des fois littérale de la bande dessinée originale, les ajouts d'Astier au scénario sont organiques et arrivent dans l'oeuvre de manière naturelle. Que cela soit le personnage de l'enfant Apple Juice ajouté, la défection des goulois pour le domaine des dieux, et surtout, le climax du film. Aïe. Sans compter les nombreuses références à la pop culture contemporaine... Vous ne passerez pas ! ... qui, pardonnez l'expression, raviront petit et grand. 6, 25, 25, 6, 25, 25... Alexandre Astier a eu l'excellente idée de rappeler M. Roger Carrel pour faire la voix d'Astérix. Pour les plus jeunes d'entre vous, Roger Carrel est un acteur français plus connu pour les doublages. Il a doublé un nombre incalculable de films dont je ne pourrais même pas vous faire la liste toute entière. Depuis le tout premier film d'Astérix, Astérix le Gaulois, Roger Carrel et la voix d'Astérix. Et c'est sur cet argument qu'Alexandre Astier a réussi à sortir Roger Carrel de la retraite. A ce propos, toutes les voix du film sont excellentes. Et l'oreille aguerrisse ou à reconnaître tous les compères d'Alexandre Astier dans Kaamelott, faisant des voix diverses du film. Seul ombre au tableau peut-être, la voix d'Obelix, un peu plus légère que ce dont nous étions habitués, avec Gérard Depardieu ou Pierre Tornat. Au bout du compte, nous avons un film qui n'a pas de raison de rougir face aux autres géants de l'animation, que cela soit au niveau des visuels ou même de l'histoire. Dans votre DVD-Tech, il se rangera près des films Pixar et des autres dessins du Maastérix, mais très loin des films Maastérix. Là, vraiment, loin. Mais loin, loin. Tout le monde a été servi, les enfants ! Non ! Amis du soir, bonsoir. Bon, pas tout ça, mais ça m'a donné envie d'aller casser du romain, tout ça. Quoi ? Plus en activité depuis 1500 ans ? Ah ouais. Je me rembâter rôles. Merci. movie ? Das ist un gras. тел mattered Fif Beethoven Sous ? ? ? ? ? ? ? Sous-titrage FR ?